Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Et puis, vous savez, vous venez de le suivre juste après ce journal, le journal de 20h. Vous allez suivre la suite de la plénière du Sénat. Mais tout d'abord, l'actualité. Il a arboré une nouvelle tenue militaire, autre que celle de la garde républicaine. Le lieutenant général Tuwewe Songecha Christian a pris officiellement ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise reprise ce mercredi 12 octobre 2022 à l'état-major général. Nommé chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo le 3 octobre dernier par le président de la République. Le lieutenant général Tuwewe Songecha Christian a pris ses nouvelles fonctions ce mercredi 12 octobre 2022 à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, le général d'Armien Balamoussens et Célestin. Au quartier général de forces armées situé au camp lieutenant-colonel Kokolo, avant la remise de l'étendard des commandements annoncés pour ce jeudi 13 octobre 2022 par les commandants suprêmes. C'était en présence des chefs d'état-major généraux adjoints entrants, des sous-chefs d'état-major généraux, des membres de son cabinet et autres officiers généraux et supérieurs. Cette cérémonie s'est clôturée par une séance de prise de photos souvenirs dans un climat apaisé et convivial. Allez, la presse ! Il s'est de signaler que d'autres séries de cérémonies de remise et reprise ont-il lié le mardi 11 octobre entre le général-major Itali Gonza-Dourou Jacques et le lieutenant-général Yav Kabe et Jean-Claude, respectivement nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements et le chef d'état-major général adjoint sortant. Également entre le général-major Kassonga-Tibangou Léon-Richard et le lieutenant-général Ndi Makonga, constant respectivement chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et logistique et chef d'état-major général adjoint sortant. De même, le général-major Chikotitambou Jérôme, nouveau sous-chef d'état-major général des forces armées, a également pris ses nouvelles fonctions à l'issue de la remise et reprise avec le lieutenant-général Obede Ribasirou. Et quelques écoles de l'Odja dans le Sang-Kourou nécessitent des infrastructures scolaires modernes dans le cadre du programme de loi gratuite de l'enseignement primaire. Message du député national Lambert Médou Malanga au ministre de l'EPST, Tony Mwamba. Anastasie Doumbou, reportage. Mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, des centaines de milliers d'enfants ont retrouvé les chemins de l'école. Grâce à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, le député national Lambert Mende, élu de l'Odja, a salué les efforts du ministre Tony Mwamba dans la matérialisation de cette vision. Ce programme, nous l'avons élaboré depuis plusieurs années. À l'époque où moi, j'étais encore membre du gouvernement, nous n'avons jamais été en mesure de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous voyons les résultats de ce programme, tel qu'il se déroule sur terrain. Et chez moi, il y a des centaines de milliers d'enfants qui, sans ce programme de gratuité de l'enseignement fondamental, seraient aujourd'hui en train de jouer à la margelle ou de s'apprêter à rejoindre des groupes plus ou moins marginaux, mais qui sont sur le banc de l'école. Pour le ministre Tony Mwamba, cette visite constitue une bénédiction, celle d'avoir reçu un des grands acteurs de la scène politique congolaise. L'ancien ministre de la Communication et des Médias a par ailleurs porté à la connaissance de Tony Mwamba des préoccupations qui ont trait au fonctionnement du secteur dont il a la charge dans la province du Saint-Courou. C'est notamment la construction des nouvelles infrastructures scolaires. Le ministre de l'Entrepreneuriat, à travers son organe technique, l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais Anadec, ne cesse de multiplier des mécanismes pour promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo. Le DG de l'Anadec a effectué une mission de partage d'expériences au Sénégal. Myrène Décassiné, ce reportage. Avec l'appui institutionnel de la Banque mondiale, cette mission d'exploration et d'immersion effectuée au Sénégal, avec à sa tête le DG de l'Anadec, Ezekiel Bidouaia, a eu pour objectif de s'inspirer des instituts homologues, en l'occurrence l'ADPME, Agence de développement au PME du Sénégal, déjà bénéficiaire de l'appui institutionnel. Sous le guide de son homologue sénégalais, le DG Idrissa Diabira, le patron de l'Anadec a ensuite poursuivi ses visites à travers des structures en charge de développement de l'entrepreneuriat et de financement de projets, la Chambre du Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar et quelques entreprises d'incubation et de développement digital. Des séances de travail très bénéfiques qui vont permettre à l'Anadec d'accélérer non seulement le processus de développement grâce à ses échanges d'expériences, mais aussi de pouvoir le mettre en pratique, et ce dans le cadre de l'interconnexion et le rôle de ses différentes structures dans l'écosystème entrepreneuriel. Partage d'expériences très enrichissantes qui coïncident avec l'avènement de l'Anadec qui va pouvoir élargir ses missions après un passé sombre avec l'OPEC. C'est un voyage très très enrichissant parce que nous avons appris énormément en ce qui concerne l'organisation de l'ADPME ainsi que de ses missions effectuées ici au Sénégal. L'autre aspect qui est très important dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, c'est qu'il a développé des outils qui sont efficaces et qui permettent finalement l'atteinte de ses objectifs, c'est notamment la digitalisation de ce service. L'ADPME s'est dit satisfaite de cette étroite collaboration qui va permettre à la RDC de pouvoir réellement se doter d'outils d'encadrement très robustes pour l'accompagnement de PME congolaise. Les partenaires au développement s'engagent à accompagner et soutenir l'INERBE-GOMA pour son fonctionnement. C'est l'une des résolutions de la télé d'élaboration de la fête de route de plaidoyer pour le financement de cette extension de l'Institut national de recherche biomédicale, nous dit Nicolas Seseploka. Six des trois jours ont permis aux participants venus du Nord Kivu, de l'Itouri et du Maniema, non seulement de faire l'état des lieux, de l'exécution du budget du plan opérationnel, mais aussi élaborer une stratégie de plaidoyer auprès des contribuables éventuels. L'apport financier des partenaires, c'est la recommandation phare de cet atelier, une décision saluée par les participants. Si dans un délai les meilleurs, nous pouvons obtenir toutes les ressources que nous avons tant soit peu estimées, mais pour nous, déjà, les avancées enregistrées à ce stade devront suffisamment être consolidées et on n'a pas de craintes là-dessus. Pour Andy Numbi, directeur pays de l'USAID dans l'Est de la RDC, l'exécution de cette feuille de route dépend de la priorité selon les besoins sur terrain. Les résolutions prises, nous devons les intégrer dans le travail initial afin d'avoir un document final que nous allons présenter à nos partenaires, bien sûr en commençant par le ministère de la Santé publique. L'INERB-GOMA et son réseau de laboratoires restent le laboratoire des références de la détection et la surveillance des maladies infectieuses dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Une délégation belge avec à sa tête le bourgomestre, la commune du Kloé, descendue au ministère provincial de l'intérieur de la ville de Kinshasa. Avec Tengue-Telito, ils ont parlé de la coopération intercommunale entre la commune de Kintambo et Ducle. Louis El-Sakala et J.R. Kabamba. Passer en revue les niveaux de réalisation issus du partenariat entre la commune bruxelloise Ducle et la commune quinoise de Kintambo, c'est la raison d'être de cette rencontre du ministre provincial de l'intérieur, Tengue-Telito, et le bourgomestre de la commune Ducle, Boris Delier. Kintambo a été choisi dans le cadre de l'archivage et qui doit se faire. Je crois que c'est quelque chose qui est très important. Recevoir M. Le Bourgmestre, ça nous permet d'échanger et de corriger un peu là où ça n'a pas fonctionné et de voir comment on va pouvoir aller de l'avant. Sous peu, ces partenariats comptent mettre à son actif des réalisations liées à l'état civil, à l'archivage des documents administratifs et à la mise en place d'une bibliothèque publique. Ce sont deux communes qui sont forcément différentes, mais qui ont déjà une population qui est quasi identique. Et donc, avec notre échevine de la solidarité, Périne-le-Den, on fait en sorte de découvrir aussi énormément de choses ici. On savait, bien entendu, ce qui se faisait, mais on sait aussi qu'il n'y a pas mieux que de venir à un moment donné sur place, de rencontrer les gens, tout simplement aussi de s'imprégner de ce que peut vivre une cité comme Quintambo. Les débuts du partenariat entre ces deux communes remontent à l'année 2009, alors que l'actuel ministre provincial de l'Intérieur exerçait encore les fonctions du Bourgmestre de la commune de Quintambo. Et lutter contre le réchauffement climatique, c'était le sujet développé à l'atelier sur la problématique du changement climatique organisé à l'ambassade de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Témoin de l'événement, Christine Lenzo. Le changement climatique affecte toutes les régions du monde et est à la base de beaucoup de conflits, notamment en RDC. Conclusion, des participants à l'atelier sur la problématique du changement climatique, atelier organisé conjointement par les ambassades de Suède et d'Allemagne en RDC, évoquant les questions climatiques, La secrétaire d'État allemand et représentante spéciale du gouvernement allemand, Jennifer Morgan, a réaffirmé la volonté du gouvernement de son pays de participer à la lutte pour la protection des forêts du bassin du Congo. D'ici 2030, nous devons réduire les émissions de gaz plutôt que de les augmenter. Et bien entendu, il faut que les pays développés puissent prendre le devant, mais cela doit impliquer tous les autres pays. Quelle que soit la situation qui se passe à travers le monde, les pays sont bel et bien engagés à limiter le niveau de ces émissions à 1,5%. Le DDR, de son côté, a une nouvelle approche visant non seulement à démobiliser les ex-combattants des groupes armés, mais plutôt de les insérer dans une vie active, comme l'a précisé les coordonnateurs de l'opération DDR. Il y a une nécessité qu'il faut au gouvernement, à la communauté internationale, d'appuyer les efforts du gouvernement. Pour avoir créé déjà le programme et commencer à le mettre en œuvre, donc leur contribution est entendue, que la réinsertion ne devrait pas être du type que nous avons connu. Où on prend les gens, les combattants, on les amène à Kitona, on les amène à Kamina, mais notre approche est communautaire, c'est-à-dire la réinsertion doit se faire au niveau de la communauté, avec les communautés. Le coordonnateur de l'opération DDR demande tout de même à la communauté internationale de soutenir la nouvelle forme du DDR initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Allons à présent en province, d'abord en Nitori, où plus de 450 armes récupérées et 250 criminels capturés, ces derniers mois, par la police nationale, bilan dressé par le commissaire provincial de la PNC en Nitori, sous état de siège. Il y avait à la tête du commissariat provincial de la police nationale congolaise en Nitori, au mois de mai 2021, les commissaires divisionnaires Adjango Isengue Loa Seguin s'étaient immédiatement engagés dans la redynamisation des actions de ces services de sécurité, en vue de mettre fond à la psychose qui régnait au sein de la population et regagner la confiance de ces dernières. Il y avait une sorte de pression sur la ville de Bounia, une psychose permanente, un sentiment d'insécurité. Il fallait travailler là-dessus pour endiguer l'insécurité et avec le niveau élevé de notre présence, patrouille tournée, enlevé de la population de Bounia cette psychose. Dans cette province sous état de siège, le commissariat provincial de la police nationale congolaise a été renforcé en effectifs et moyens logistiques, en appui qui a permis de mener à bien sa mission en Nitori, avec comme résultat les démantèlements de plusieurs réseaux criminels, explique le patron de la PNC Nitori. Pendant toute la période, depuis notre arrivée jusqu'à aujourd'hui, on est à plus de 450 armes récupérées, plus de 250 criminels arrêtés. Et dans ces criminels-là, vous avez des gens qui appartiennent à des groupes armés qui viennent chercher à vivre à Bounia. Dans la foulée, le numéro 1 de la PNC Nitori appelle la population de la province en général, et celle de Bounia en particulier, a continué de faire confiance aux agents de l'ordre, surtout en cette période de fin d'année. Que la population se tranquillise, leur police est là, nous sommes à leur entière disposition. Nous n'avons pas un autre travail que de sécuriser la population, que d'apporter la quiétude dans les esprits de la population. Disons-les, le service des défenses et sécurité, sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kachamadjoni, qui exécute à la lettre les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, travaille d'arrache-pied depuis l'instauration de l'état de siège pour éradiquer l'insécurité et restaurer l'autorité de l'État en Nitori. En ces jours, de nombreuses avancées significatives et palpables dans le cadre de l'amélioration de la situation sécuritaire sont à mettre à l'air actif. Et dans la province de Tanganyika, il y a eu ouverture de la session ordinaire de septembre 2022 à l'Assemblée provinciale. La plénière s'est déroulée dans des circonstances exceptionnelles après la levée de la mesure suspendant toutes les activités parlementaires de cette Assemblée en juillet dernier. Sustendu de toute activité parlementaire, par le message du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Ankoy, l'Assemblée provinciale de Tanganyika a repris ses activités en organisant une séance plénière ce mardi 11 novembre 2022, au siège même de cette première institution de la province. Dévant plusieurs invités, le gouverneur est présenté par le ministre provincial de l'Intérieur, le membre du gouvernement provincial et d'autres invités de marque. La séance s'est passée dans toute quiétude. C'est l'honorable Ilunga Dominique, premier secrétaire de ce bureau d'âge, qui a présidé cette séance plénière du jour. Donner le pouvoir aux plus âgés de députés que compose l'Assemblée provinciale de Tanganyika et lire la lettre de suspension du mandat de l'honorable Koya Mawazu. Lecture de la lettre de l'honorable Koya Mawazu Kaya, portant suspension de son mandat et son remplacement par un nouveau doyen d'âge. Au cours de cette plénière, c'est l'honorable Luluki Tengue Joseph, choisi comme le président du bureau d'âge. Honorable député, chers collègues, comme vous pouvez le constater, cette séance plénière est exceptionnelle. Je voulais à cette occasion interpeller la conscience des députés que nous sommes à privilégier l'intérêt de notre province et partant l'intérêt du peuple qui nous a élus, au lieu de voir nos intérêts personnels. Ainsi, l'élection du bureau définitif est prévue pour le lundi pour ça. Bonne nouvelle pour la population du Tanganyika. Le pont Nye Mba jeté sur la rivière Lukuga vient d'être remis officiellement à l'office des routes par l'entreprise Malta Forest. Chimène Kamokasine, ce reportage. La circulation de population et de leurs biens entre Kalemi et Nyunzu, dans la province de Tanganyika, est désormais facilitée. Et les transactions commerciales vont s'intensifier grâce à la construction du pont Nye Mba, un ouvrage de 136 mètres de longueur et 8,7 mètres de largeur réalisé au PK 104 sur la nationale numéro 33 par l'entreprise Malta Forest, financée à la hauteur de près de 30 millions de dollars américains par le Trésor public à travers le Fonds national d'entretien routier Foner. L'entreprise Malta Forest a remis officiellement ce pont à l'office des routes par les biais de son directeur des marchés, Alain Moukouna, représentant le directeur général du professeur Jano Kikanga Langoy. C'était après un contrôle minutieux et approuvé par le directeur des ponts de l'office des routes, Bernard Moutoumba. À l'issue d'une période de garantie de 12 mois, comme cela a été dit dans le contrat, la réception provisoire a eu lieu à ce même site le 30 septembre 2021. Et aujourd'hui, nous allons boucler ce marché. Et je crois que ce pont va être très important pour la province et pour la République, un des modèles à dupliquer dans d'autres provinces. Les travaux de construction du pont Nienba, jetés sur la rivière Klu Kuga, ont duré 26 mois. Avec une capacité portante de 60 tonnes, ce pont est un cadeau ciné Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo à la population de Tanganyika, décidé à développer les provinces à travers le projet de développement des 145 territoires. Et pour susciter la culture de la lecture auprès des écoliers congolais de la ville de Matadi, dans la province du Congo central, le sénateur Oli Lelo a remis des kits scolaires complets à ces derniers. Pierre-Omboui Saedi. C'est dans l'appropriation et la concrétisation des axes phares de la politique éducationnelle, ancrée sur la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, vision sociale prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, que le sénateur Roli Lelo Nzazi, initiateur de la fondation qui porte son nom, l'a traduit en acte en s'érendant. Altruisme oblige, dans certaines écoles de la province éducationnelle 2, il y a la vue de porture de Matadi au Congo central. Pourquoi on chasse plus à cause des minervales ? Parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Qui est l'auteur de tout ça ? Mais c'est Félix qui tchilombo. Une descente qui lui a permis de contribuer modestement au bon fonctionnement de certaines bibliothèques de ces écoles et résoudre quelques difficultés liées à la lecture et à la recherche en l'air dotant de matériel didactique de première nécessité, matériel constitué essentiellement de manière scolaire d'une part, et surtout soulagé tant soit peu, les souffrances des parents en distribuant des kits scolaires indispensables aux élèves, kits composés de sacs scolaires, des stylos à billes, des cahiers et autres instances nécessaires. Du complet scolaire Kimbanguiste 1 jusqu'à l'école primaire Antoadisi 1, en passant par l'Institutomis à Luzingu, Itoulou, Lépé, Mikondo et d'autres établissements d'enseignement primaire de Matadi, cette itinérance scolaire de l'honorable sénateur Rolile Lonsazi a été saluée par la signerie des forces socio-écolières et les membres du corps professorat de cette partie de la province du Congo central. Pour une adhésion massive des jeunes au sein du parti politique FDC dans la province du Sud Kivu, une délégation de la coordination de la Ligue des Jeunes du parti est sur place pour une mission de sensibilisation et de redynamisation. Un commentaire de Mireille Mikomo. Enseignement de base en République démocratique du Congo. Vite. Voilà, pour une adhésion massive des jeunes au sein du parti politique FDC dans la province du Sud Kivu, une délégation de la coordination de la Ligue des Jeunes du parti est sur place pour une mission de sensibilisation et de redynamisation du parti. Un commentaire de merveille, Mikomo. L'initiataire de la fondation qui porte son nom l'a traduit en acte en s'érendant. Altruisme oblige, dans certaines écoles de la province éducationnelle 2, il y a la vue de porture de matière de Congo central. Pourquoi on chasse plus à cause des bilanaires ? Parce qu'il y a la gratuité et l'enseignement. Voilà, nous sommes obligés d'interrompre ce journal. Toutes nos excuses pour ce désagrément. Merci de votre attention et bonne suite de programme sur l'RTNC. Au revoir.